Donc dans cette vidéo on va voir comment assembler une roue à un moteur. Ça nous permettra de découvrir de nouvelles contraintes, en particulier la contrainte de mise à distance et la contrainte concentrique. Alors on va d'abord aller chercher la jante qu'on va assembler. Donc on va dans le menu insertion, composants, depuis un fichier, en naviguant dans l'arborescence on va trouver le dossier bibliothèque et à l'intérieur la jante picaxe, c'est bien celle-là que je veux assembler. Je fais ouvrir et je clique sur ma zone de travail. Donc je vais d'abord faire pivoter ma jante afin de la mettre en position. Voilà, et je vais ajouter donc une première contrainte. Donc cette contrainte, je vais prendre cette arête et cette arête. Ici Solidworks ne me propose qu'une seule contrainte, donc la contrainte concentrique, c'est-à-dire que les deux cercles doivent avoir le même centre. Donc on fait un aperçu et en effet, vous voyez, ma roue s'est positionnée bien au milieu de l'axe. Donc ils ont bien le même centre, je valide. Je vais dégager un petit peu ma roue, voilà, pour pouvoir appliquer la deuxième contrainte. Et vous voyez que ma roue peut bouger encore, mais selon l'axe du moteur. Donc à présent, je vais prendre une nouvelle contrainte et cette fois-ci, je vais mettre à distance, une distance de 3 mm ma jante de mon moteur. Donc je sélectionne cette face, plie cette face-là, ici je choisis mise à distance, je tape la cote de mise à distance 3, je fais un aperçu et vous voyez, ma jante s'est positionnée à 3 mm du moteur, je valide, voilà, donc est-ce que je peux encore faire bouger ma jante ? Oui, elle a tendance à pivoter, mais elle ne bouge plus latéralement, c'est ce que je veux. J'enregistre les modifications, voilà. deux – alors, évidemment. Seuleur. Parlez-ui.